donc là on est dans mon ancien atelier un petit coup de nettoyage sur l'établi avant de le démonter avant de le démonter il faut aussi enlever tout le bordel de bois qui a dessous ça vous donne une petite idée d'une partie de ma collection de bois étant donné que c'est des bois précieux déjà débité à peu près aux bonnes dimensions je prends soin de tout emballer je voudrais pas qu'il ya de la casse sur des bois comme ça je peux passer au démontage de l'établi j'enlève d'abord quatre vis qui tiennent le plateau à travers des trous au blond l'établi nous a donné beaucoup de fil à retordre pour le démonter parce qu'en fait il s'est rétracté dû au faible taux d'hygrométrie dans mon petit atelier et du coup le plateau s'étant rétracté il est devenu très très serré au niveau des mortaises du plateau et il a fallu ruser avec des cales un bras de levier pour le démonter pour faire levier on a dû le retourner j'ai ensuite pu faire levier avec cette planche d'érable à chaque fois que le plateau se relève on place une petite cale dessous pour éviter qu'il donc le plateau est d'un seul bloc mais le piétement lui par contre se démonte on emballe les greffes et on démonte le piétement on 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 C'est parti ! On peut passer au reste de l'atelier. Et voilà le tout prêt à être mis dans le camion. Alors je vous passe justement l'étape du camion et on arrive directement dans mon nouvel atelier. Tout avait été déchargé en vrac dans l'atelier avec l'établi remonté sur place. Mais pour pouvoir aménager correctement mon atelier, j'ai commencé par tout enlever de la pièce. Alors déplacer l'établi tout seul pour le coup, c'était pas simple. J'ai même pas réussi à l'enlever complètement de la pièce à cause de sa longueur et du coup je l'ai laissé comme ça. Mais ça m'a permis d'amener un rouleau de linoleum. Ce lino, il va me servir surtout à protéger le parquet massif. Et surtout à avoir un sol qui ne glisse pas parce que le parquet vernis, je vous garantis que c'était pas du tout gagné de pouvoir travailler dessus. C'est parti ! Ah oui, là je me suis cogné contre mon établi qui était resté derrière et je peux vous garantir que je me suis fait super mal. Mais pas le temps de souffrir, on continue le lino. Ce nouvel atelier est plus long mais moins large que le précédent. Du coup j'ai dû faire une autre disposition, ce qui m'a amené à recouper les pieds d'un de mes supports. C'était vite fait à la série japonaise, surtout dans du sapin comme ça. Et puis du coup pour protéger le mur et puis avoir un support ou placer des outils, j'ai décidé de fixer une longue planche comme ça en pain. Je peux remonter mon ciel d'ébédiste. C'est parti ! et finir le rangement dans ce nouvel atelier je termine avec mes petits rabots Sous-titrage Société Radio-Canada